Bonjour, bon samedi, mon nom est Chantal Roberge-Diffy. J'espère que ça va bien. En fait, non, bon dimanche, je me suis trompée justement sur mes vidéos. Aujourd'hui, je veux parler, faire la sévérité, la sévérité envers soi-même, la sévérité envers les autres. Et puis, la censuration, dire être capable de parler librement, sans gêne, surtout dire c'est tellement gêné que je ne parle pas, la personne n'en parle pas, elle est trop gênée. Mais là, c'est là qu'on dit j'aimerais bien savoir qu'est-ce qui se passe dans ta démarche, de ta pensée. D'où ma formule que j'aime bien, c'est démarche, éthique, croyance et pratique. Ça, c'est une formule qui arrive des soins infirmiers. Donc, je suis à 30 années et plus dans le domaine de la santé et de l'éducation. J'offre des vidéos comme ça sur différents sujets, parfois en enseignement, parfois en conseil familial, parfois aussi en démarche tout simplement de la technique. Donc, aujourd'hui, dimanche, je veux faire prendre une prise de conscience qu'on appelle la prise de conscience. dire, je vais partir des croyances et pratiques. Mais je vais transformer les mots. Quand on dit croyance, ça fait plus rapport, justement, étant donné qu'on est dimanche, c'est les croyances qui sont plus en lien avec les pratiques de croyances religieuses. Donc, le mot croyance, on va l'associer à religion. Mais si, dans ce que tu penses, au lieu de dire croire, croire, croyance, OK, on va aller avec qu'est-ce que tu penses de ta pensée, OK. Puis, croyance est pratique. Mais là, on va dire ce que tu penses et ce que tu fais, OK. Là, ça peut, je vais aller dans le très simple, on va partir du mot croyance, admettons, si je fais le lien avec les croyances religieuses. Mais là, avec qu'est-ce que tu penses dans ta cuisine, OK. Toi, tu penses qu'un cocombe, il faut que tu coupes les deux bouts, puis il faut que tu les frottes, puis faire sortir, là, il y a comme du blanc, là, l'éteu qui sort. Puis après ça, il faut que tu le coupes en tranches, puis il faut que tu mets du gros sel dessus. Ça, c'est tes croyances, puis c'est là qu'on dit, c'est ce que tu penses qu'il faut faire avec un cocombe, OK, puis tu le fais. C'est ça que tu fais, puis c'est comme ça que tu le fais manger aux autres, OK. C'est là qu'on dit, là, je ne dis pas que ce n'est pas vrai, ce n'est pas ça que je dis. Ce que je veux faire comprendre, c'est au-delà de la croyance est pratique, OK. Et au-delà de qu'est-ce que tu penses qu'il y en a, puis ce que tu fais, OK, puis à qui tu le fais, OK. Si tu le fais à une personne, mange de cocombe, dans l'exemple, OK, ou à un petit groupe, ça peut être un tout petit groupe. À ce moment-là, on peut appeler aussi une réunion, ou un party, pour changer le mot, si tes pensées sont pratiques, OK. C'est que, dans l'exemple, à tous les vendredis, les boboys de l'entreprise, on se rassemble dans le garage, ça, c'est là qu'on dit, c'est la croyance. Ce n'est pas la croyance. Ça, c'est ce que tu penses qui est bon pour ton équipe, OK. Donc, tu penses que c'est bon pour ton équipe, OK, puis c'est comme ça que ça va bien fonctionner, d'ouvrier, admettons, un entrepreneur. C'est en se rassemblant le vendredi, en jasant, en ayant du fun, en prenant une bière, puis on relax la semaine, ça a bien été, OK. Dans l'exemple d'un chef d'entreprise en construction, l'exemple que je veux donner, ce n'est pas, est-ce que c'est bien ou pas bien de se rassembler le vendredi dans le garage avec son team, puis boire de la bière, puis se défouler, puis commencer à jaser de sa vie personnelle, toi, comment ça va avec ta femme, puis, OK, c'est pas ça le message que je veux rendre. Le message que je veux rendre, c'est que je veux faire prendre une prise de conscience, OK, dans ce que tes croyances sont pratiques, ou ce que tu penses et ce que tu fais, OK. Il doit, il se doit, dans les normes, va toujours vérifier. En revenant au cocombe, va ouvrir un livre de recettes, OK, un vrai livre de recettes. Puis, il va ouvrir un vrai livre sur la chimie du cocon aussi, il faut. Puis, qu'est-ce qu'il faut faire? Puis, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? C'est pas, hum, et appliquer cette formule-là à chaque fois que tu as un doute ou un questionnement, OK. Dire, moi, je pense que qu'est-ce qui est mieux, là, je t'ai donné l'exemple culinaire, je t'ai donné l'exemple d'un chef d'entreprise en construction, OK. Puis, je t'ai donné une formule qu'on utilise en soins infirmiers, en médical, bien là, je vais te donner une autre formule, OK. Dire, admettons, si on va dans les pratiques ethniques, OK, dire, puis là, tu te positionnes, puis tu arrives, puis tu dis, je veux vérifier si c'est pour la sécurité, puis le bien-être et la sécurité, OK. C'est là qu'on dit ce que tu penses, c'est ce que tu fais. Entre ce que tu penses, c'est ce que tu fais, puis à partir de quelle cueillette de données, c'est là que la prise de conscience va faire une vérification, tout le temps, tout le temps les vérifier officiellement dans ce qui existe au niveau de la documentation. Qu'est-ce qu'il y en a de ça? C'est quoi, puis qu'est-ce qu'il y en a, puis de quelle façon faut-il prendre action, puis de quelle façon qu'on dit, il faut pratiquer, ou fabriquer, ou faire, ou enseigner. Ça existe, n'invente-le pas.